Bonjour, on va faire maintenant la section 2.4 sur la réfraction. Pour introduire cette section, voici une photo des fibres optiques. Et je vous demande comment pensez-vous qu'on fait pour transporter de la lumière à travers une fibre de verre? Quand c'est sûr que la lumière, elle ne sort pas de la fibre avant d'arriver au bout. Et aussi, une question qu'on peut se poser, c'est à quoi ça sert? À quoi ça sert de transporter de la lumière à l'intérieur d'une fibre de verre? Alors, section 2.4, la réfraction. Vous avez à droite une belle illustration de la réfraction. Donc, vous avez le pinceau qui est trempé dans le verre. Et vous voyez, il y a un effet de loupe d'abord, en sorte que le pinceau paraît plus gros à l'intérieur du verre. On va revenir là-dessus. Il y a aussi l'effet que les deux paraissent cassés. C'est comme si ce n'était pas continu. On voit que c'était comme si c'était cassé. Alors, ça, c'est déjà la réfraction. La réfraction, c'est en fait le fait que la lumière ne voyage pas à la même vitesse dans tous les lieux transparents. Donc, la vitesse de la lumière n'est pas la même dans l'air que dans l'eau, par exemple. Comme on pourrait s'y attendre, la lumière est plus lente dans l'eau qu'elle ne l'est dans l'air. C'est pas assez de bonnes raisons qu'elle a un milieu, elle a des molécules à traverser, dans le fond, qui ralentissent son trajet, qui font en sorte que dans l'eau, elle est plus lente. Dans le verre, elle est encore plus lente. Dans le diamant, la lumière est encore plus lente. Et c'est ça qui va causer ce phénomène de réfraction. Alors, d'abord, définition l'indice de réfraction N. On observe que la lumière est déviée lorsqu'elle traverse une surface de séparation entre deux lieux transparents, par exemple de l'air à l'eau. Donc, quand la lumière passe d'un milieu à un autre, on a une déviation de la lumière, comme représentée sur le schéma ici. Donc, vous avez un rayon incident ici, et vous avez ici la surface de séparation entre les deux lieux, et vous avez le rayon transmis, celui qui va traverser la surface. Alors, il va être dévié de sa direction originale. Et c'est ça qu'on appelle la réfraction. On définit l'indice de réfraction N, symbole N minuscule, comme étant le rapport entre la vitesse de la lumière dans le milieu, qu'on va appeler V minuscule, et la vitesse de la lumière dans le vide, qu'on va appeler C minuscule. Très important, C minuscule, on va utiliser très souvent ce symbole-là dans le cours, le symbole de la vitesse de la lumière dans le vide. Alors, mathématiquement, ça veut dire N égale C sur V. Donc, l'indice de réfraction, c'est le rapport entre la vitesse de la lumière dans le vide et la vitesse de la lumière dans le milieu en question, dans le milieu dans lequel on veut savoir l'indice de réfraction. Donc, quel est l'indice de réfraction du vide? Bien, l'indice de réfraction du vide, ça voudrait dire, on fait N égale à C sur la vitesse de la lumière dans le vide. Et la vitesse de la lumière dans le vide, c'est justement ça qu'on appelle C. Ça fait que ça fait C sur C, ça fait que ça fait 1. Ça fait que l'indice de réfraction du vide, par définition, ça va être 1. Si on a un indice de réfraction, mettons, de 1.33, j'ai un exemple, donc N égale à 1.33, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la vitesse, ça veut dire que C est 1.33 fois plus grand que V. Si on a un ratio, un rapport de 1.33, ça veut dire que C est 1.33 fois plus grand que V. Ça veut dire que la vitesse de la lumière dans le vide est 1.33 fois plus grande que la vitesse de la lumière dans le milieu. Donc, par exemple, quand on dit que l'indice de réfraction de l'eau vaut 1.33, ça veut dire que la lumière voyage 1.33 fois plus lentement dans l'eau que dans le vide. Ou, si vous préférez, 1.33 fois plus vite dans le vide que dans l'eau. Donc, dans l'eau, elle est ralentie par la présence des molécules d'eau. Pourquoi l'eau est ralentie? C'est parce qu'en fait, les particules de lumière, quand elles arrivent dans l'eau, elles vont être absorbées par les molécules d'eau. Après ça, les molécules d'eau vont, ça va les exciter un petit moment, et tout de suite, après un très, très instant, ils vont rediffuser la lumière. C'est-à-dire qu'ils vont la libérer. C'est comme si, dans le fond, les molécules d'eau, elles vont absorber la lumière, et après ça, ça va les exciter un petit moment, et tout, ils vont la redonner. Ils vont la laisser s'échapper. Ce processus-là, voyez-vous, ça a comme ralenti. Parce que là, après ça, la... Donc, autrement dit, la lumière, mettons, elle va arriver ici. Là, elle arrive à une molécule d'eau, ça prend un petit moment, la molécule redonne la lumière. Ça arrive à une autre molécule d'eau, elle l'absorbe un petit moment, elle redonne la lumière. Donc, ces arrêts-là successifs ralentissent la propagation de la lumière, et c'est ça qui fait en sorte que la lumière va se propager moins vite dans l'eau. Dans le verre, il va y avoir encore plus de molécules qui vont absorber la lumière. Ça fait que son trajet va être comme... Évidemment, je... C'est un modèle que je suis en train d'expliquer, mais disons que ça permet quand même de comprendre la base. Donc, on a la molécule d'eau verte, et là, tout de suite après ça, elle va être arrêtée par une autre molécule d'eau verte, et elle va tout de suite être arrêtée par une autre molécule d'eau verte, etc. Donc là, ici, la lumière va être arrêtée très souvent, donc elle va se propager moins vite. Donc, plus la lumière est comme arrêtée souvent, moins elle réussit à aller vite, plus ça veut dire que l'indice de la fraction est élevé. Donc, autrement dit, généralement, plus votre verre va être dense, là, c'est un peu, mais souvent, plus votre verre va être dense, bien, plus il va y avoir de molécules de verre qui vont ralentir la lumière, donc plus votre lumière va aller lentement, donc plus l'indice de la fraction va être élevé. Donc souvent, plus le verre est dense, plus l'indice de la fraction est élevé. Si le milieu X a un indice de la fraction supérieur au milieu Y, alors on dit que le milieu X est plus réfrigent que le milieu Y. Donc, réfrigent. Plus réfrigent que le milieu Y. Donc, par exemple, l'eau est plus réfrigente que le vide ou que l'air, par exemple. L'eau est plus réfrigente que l'air. Ou encore, le diamant est plus réfrigent que l'eau. Parce que l'examen a un indice de la fraction plus grand que l'eau. L'indice de la fraction dépend de la longueur d'onde de la lumière. Pour un verre donné, la lumière jaune subira un indice de la fraction différent de la lumière bleue, par exemple. Donc, l'indice de la fraction, en réalité, on ne peut pas juste parler de l'indice de la fraction d'un milieu. C'est ce que j'ai fait depuis le début de cette discussion-là pour un peu simplifier les choses. D'ailleurs, dans ces exercices-là, dans la grande majorité des exercices de cette section-là, on va effectivement considérer comme... On va juste parler de l'indice de la fraction d'un milieu. C'est comme de dire l'indice de la fraction moyen de ce milieu-là pour toutes les couleurs. C'est un peu dire ça. Donc, si on dit que l'indice de la fraction de l'eau, c'est 1.33, bien, ce qu'on est en train de dire, en fait, c'est que l'indice de la fraction moyen de toutes les couleurs, c'est 1.33. Mais pour parler vraiment très précisément, quand on parle d'un indice de la fraction, c'est pour une couleur donnée. Fait qu'amettons, le jaune pourrait avoir un indice de la fraction de 1.33, puis le vert aura un indice de la fraction un peu différent. Donc, chaque couleur de lumière va subir son propre indice de la fraction qui va être un peu différent de celui qui va subir les autres couleurs. Et c'est ça, c'est ce phénomène-là qui va donner lieu à la dispersion. La dispersion des couleurs dans un prisme. Alors, on va parler de ça dans un petit moment. OK. Donc, Les indices de réfraction des deux milieux et les angles des rayons incident et réfractés sont reliés mathématiquement par la loi de la réfraction, aussi appelée la loi de Snell-D4. C'est synonyme, ça est dans la même chose. Donc, la loi de la réfraction, ce qu'elle dit, c'est que N1 signe de l'angle d'incidence. N1, c'est l'indice de réfraction du premier milieu. Alors, le premier milieu, par définition, c'est le milieu où se trouve le rayon incident. N2, c'est le deuxième milieu, donc le milieu où se trouve le rayon réfracté, le rayon qui traverse la surface. Et θ1, par définition, c'est l'angle que fait le rayon incident par rapport à la normale. Et θ2, c'est l'angle que fait le rayon réfracté par rapport à la normale. Alors, N1 signe θ1 égale N2 signe θ2. Donc, ça, c'est la loi de la réfraction. Ça permet de savoir dans quelle orientation est-ce que le rayon réfracté va aller. Connaissant les deux indices de réfraction. Faites attention, l'angle θ doit toujours être mesuré par rapport à la normale. Voyez-vous ça ici. C'est l'angle ici qu'on utilise. De la même façon, pour l'angle de réfraction, c'est l'angle ici qu'on utilise. Faites attention pour ne pas utiliser l'angle que fait le rayon avec la surface. Donc, ne pas utiliser, autrement dit, cet angle-là. Sinon, ça va vous mener à des erreurs. OK. La réfraction, c'est ce qui fait en sorte qu'on ne verra pas un objet nécessairement. Si on observe un objet dans un aquarium, mettons, on observe un poisson dans un aquarium, on ne verra pas le poisson à sa réelle position. Donc, le poisson, en réalité, il se trouve ici. Mais, dû à la réfraction, le rayon qui provient du poisson, le rayon incident ici en rouge, il va être dévié en arrivant dans l'air. Donc, il va s'éloigner de la normale. Le rayon en bleu, le rayon réfracté, va être plus loin de la normale. Il faut arriver dans l'œil de l'observateur. Et, ce qui se passe, c'est que l'observateur, lui, ce qu'il voit, c'est un rayon comme ça. Mais, nous, les êtres humains, les animaux aussi, on voit toujours, on interprète toujours les rayons comme s'ils se propageaient en ligne droite. Donc, autrement dit, la personne qui est là, elle voit ce rayon-là, mais cette personne-là, elle a l'impression que le rayon provient d'ici, autrement dit. Donc, autrement dit, cette personne-là va voir le poisson comme s'il était là. Et, cette personne-là va avoir l'impression que le poisson va être là. Donc, elle va voir une image du poisson qui va être à une position différente de la position réelle du poisson qui était l'objet. Donc, autrement dit, l'image ne va pas se produire au même endroit que l'objet. On va faire des exemples de ça dans la section sur les obscurés. Ça ne sera pas très lent. Donc, c'est la diffraction qui fait en sorte que cette illusion-là, elle se produit. Dit au fait que le rayon incident rouge est dévié à la sortie de la lumière, donc donne l'impression que le poisson se trouve à cette endroit-là. Ceci donne lieu, le phénomène de réfraction donne lieu au phénomène de la réflexion totale interne, qu'on va symboliser par les lettres RTI, réflexion totale interne. Alors, ce qui se passe, c'est qu'on a un rayon incident. Donc, vous avez votre objet ici qui est à l'intérieur de l'eau. Bien, mettons que le milieu en bleu, c'est de l'eau, OK? Mettons. Donc, mettons qu'ici, ça, c'est de l'eau. Et mettons qu'ici, ça, c'est de l'air. Fait que vous avez vraiment une source de lumière qui est ici, qui est dans l'eau, OK? Donc, vous avez, mettons, une lampe de poche dans l'eau. Et si on envoie le rayon directement à la verticale, bon, ce rayon-là va passer tout droit, sortir à la verticale. Si vous avez le rayon qui arrive à un certain angle, comme celui-ci, alors il va s'éloigner de la normale. En fait, plus un rayon, quand un rayon arrive dans un lieu d'indice plus faible, il va s'éloigner de la normale. Fait que vous voyez, ici, on passe d'un indice plus élevé. Mettons, si on considère que c'est de l'eau, ça veut dire un indice de 1.33. Et on arrive dans l'air avec un indice de 1. Donc, quand on arrive vers un milieu d'indice plus faible, le rayon s'éloigne à la normale. Alors là, si on regarde maintenant le troisième rayon, même principe. Donc, si je trace la normale, ici, donc on a un certain angle ici, on a un angle ici qui est plus grand. Donc, le rayon va s'éloigner de la normale. Et là, qu'est-ce qui se produit, c'est qu'à partir d'un certain angle ici, le rayon réfracté va carrément raser la surface de séparation. Donc, on est dans ce qu'on appelle la situation critique. Donc, je vais souligner ici. Donc, ceci, c'est la situation critique. À ce moment-là, ce qui se produit, c'est qu'il va y avoir un rayon qui va raser la surface de l'eau. Le rayon réfracté rase la surface de l'eau. Donc, autrement dit, il y a un angle de 90 degrés par rapport à la normale. Donc, autrement dit, le rayon réfracté, il ne peut pas aller plus bas que ça. Il ne peut pas raser plus la surface que ça. Fait que si vous continuez d'augmenter l'angle d'incidence, qu'est-ce qui va se produire? C'est que, alors c'est la dernière situation. Si vous continuez à augmenter l'angle d'incidence, ce qui va se produire, c'est la situation ici. C'est-à-dire que le rayon réfracté ne va plus exister. Tout simplement. Donc, le rayon réfracté, il ne peut pas baisser davantage. Autrement dit, il ne peut pas aller plus bas. Déjà, il rasait la surface dans cette situation aussi. Donc, il ne peut pas aller plus bas. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il disparaît. Il n'existe plus. Et là, il y a lieu, il se produit ce qu'on appelle la réflexion totale interne. Donc, ici, on est dans une situation de réflexion totale interne. Et ici, on est ce qu'on appelle la situation critique. Donc, la situation critique, c'est lorsque le rayon réfracté rase la surface de séparation. Donc, plus l'angle d'incidence augmente, plus le rayon réfracté se rapproche de la surface. La surface de séparation entre les deux milieux. À un certain angle critique, le rayon réfracté rase la surface de séparation. C'est ce cas-ci. Passé cet angle d'incidence, le rayon réfracté n'a plus qu'à disparaître. Il ne peut pas aller plus bas. Donc, il va disparaître. Et alors, il ne reste plus que le rayon réfléchi. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça la réflexion totale interne. C'est-à-dire que quand on est dans cette situation-là, le rayon est entièrement réfléchi. Il n'y a rien qui va traverser la surface. Il n'y a rien qui va traverser la surface. Tout va être réfléchi. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça réflexion totale. Totale, parce que tout est réfléchi et interne, dans le sens que tout reste à l'intérieur du premier milieu, du milieu dans lequel se trouve le rayon incident. Dans mon exemple, c'était l'eau, dans le fond. Donc, dans cet exemple-ci, quand on envoie le rayon dans cette direction-là, c'est facile ceci. Donc, quand on envoie le rayon dans cette direction-ci, tout reste à l'intérieur de l'eau. Donc, on appelle ça la réflexion totale interne. Tout reste à l'intérieur de l'eau. Toute la lumière reste à l'intérieur de l'eau. Il n'y a rien qui sort. Appliquer la loi de la réflexion dans la situation critique. Pas de problème. Je vais juste le faire sur une autre diapositive. Je vais juste le redessiner, en gros. Donc, on a le rayon qui arrive ici. On a la normale. La situation critique, c'est quand le rayon réfracté rase la surface. En passant, même s'il y a une partie qui va sortir de la... qui va traverser la surface, il va toujours quand même avoir une certaine portion qui va être réfléchie. Donc, les deux phénomènes vont toujours se produire. Bien, pas toujours, toujours, mais en général, quand on a un rayon incident qui arrive à une surface de séparation, il y a une partie de l'énergie, une partie de la lumière qui va être réfléchie et une partie de la lumière qui va être traversée. Donc, une partie réfléchie et une partie réfractée. Comme on dit, la lumière va se diviser en deux. L'énergie va se diviser en deux. Alors, là, on veut appliquer la loi de la réfraction dans la situation critique. Donc, c'est ça que j'ai représenté ici. Ça, c'est la situation critique. C'est-à-dire que le rayon réfracté arrive à 90 degrés. C'est-à-dire que l'angle de réfraction, θ2, est égal à 90 degrés. C'est ça qui définit la situation critique. Autrement dit, c'est le plus grand angle d'incidence ici, θ1, le plus grand angle d'incidence qui permet d'avoir un rayon réfracté, qui permet d'avoir un rayon qui traverse, entre guillemets, la surface. Ici, il ne traverse pas vraiment parce qu'il rase la surface, mais en fait, on peut considérer conceptuellement que c'est comme s'il traversait. Donc, c'est comme un rayon réfracté. Je vais s'effacer celui-ci. On sait qu'il existe, mais ce n'est pas lui qui nous intéresse à ce moment-ci. Alors, on a appliqué la voie de la fraction, c'est-à-dire que n1 sinθ1 égale n2 sinθ2. Et ici, l'angle θ2, c'est 90 degrés. Donc, ça veut dire... Donc, n1 sinθ1 égale n2 sin de 90. Sin de 90, ça, ça donne quoi? Et je ne vous donne pas le droit à utiliser votre calculatrice. À ce stade-ci, vous devriez savoir que vaut sin de 90 degrés. Il ne faut pas nous savoir savoir par cœur, mais sinon, vous vous rappelez le cercle trigonométrique. Vous vous rappelez qu'il y a un angle de 90 degrés. On est ici sur le cercle trigonométrique. Le sinus, c'est la coordonnée en y. Donc, on a une coordonnée de 1. Donc, à sin de 90, on est à 1. Donc, autrement dit, ça veut dire n1 sinθ1 égale n2 finalement. Et l'angle θ1, dans le fond, ça se trouve à être ce qu'on va appeler l'angle critique θc. Donc, ici, θ1 égale θc, autrement dit. On est à l'angle... Autrement dit, l'angle d'incidence, ici, θ1, qui permet d'avoir un rayon réfracté qui rase la surface, c'est ce qu'on appelle l'angle critique. Et on l'appelle θc. Donc, si je réécris ça ici, donc, on a dit n1 sinθc égale n1. Donc, cette équation-là, ce n'est pas une formule très sophistiquée. Ça découle directement de la loi de la réfraction. Appliqué à la situation critique. Un bel exemple de RTI, en voici un. Vous avez un tige de... Ici, c'est une tige de verre. Et vous avez un rayon laser, ici, qui est envoyé. Et là, voyez-vous, ici, il se produit une RTI. Parce que, s'il n'y avait pas de RTI, il y aurait une partie du rayon qui sortirait de la tige. Mais ce n'est pas le cas. La lumière ne sort pas, ici. Donc, on a une situation de réflexion totale interne à ce point-ci. Même chose, après ça, le rayon est rebondi. Là, il arrive ici. Encore, on a une RTI qui se produit ici. Paf! On arrive ici. Et là, ça ressort à l'extrême. Donc, ceci, finalement, est le principe d'une fibre optique. Donc, une fibre optique, ça se trouve à être, conceptuellement, c'est la même chose que ça. C'est juste qu'une fibre optique, ça va être beaucoup plus petit que ça. C'est une petite fibre de verre qui peut être l'épaisseur d'un cheveu, par exemple. Alors qu'ici, on a une tige de verre qui fait peut-être quelques centimètres de diamètre. Mais, conceptuellement, c'est la même chose. Donc, c'est... Dans le fond, on envoie de la lumière et là, ça va faire bonk, 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 bonk. Ça va faire comme une... une très grande quantité de rebond. Mais, ça n'a aucune importance. La lumière peut faire autant de rebond qu'elle veut. Elle ne sort pas. Et c'est ça, la magie d'une fibre optique. C'est qu'elle va rester à l'intérieur de la fibre. Fait qu'elle peut faire un million de rebonds sur les bordures de la fibre si ça lui tente. Ça ne dérange pas. Elle ne sortira pas. Elle est prisonnière à l'intérieur de la fibre. La lumière est prisonnière à l'intérieur de la fibre. Alors, on peut faire... On peut envoyer un signal lumineux avec un rayon laser. On peut avoir une fibre lumineuse, une fibre optique qui va jusqu'à Québec. Le fesson, le signal lumineux va se rendre jusqu'à Québec. Puis, il n'y a rien qui va avoir sorti pendant tout le voyage. Alors, c'est ça la magie de la fibre optique. C'est de transporter la lumière sur de très grandes distances sans pertes. Ou, en tout cas, avec des pertes très faites. Donc, ça, ça a vraiment beaucoup, beaucoup d'applications. Je vais y revenir. On va prendre une pause ici et on va continuer après.